Nous poursuivons notre émission avec Valérie Donzeli. Bonjour, Mme Donzeli. Bonjour. Afin de discuter de l'amour et les forêts. C'est votre sixième film. Oui. Puis je dirais qu'au fil de votre oeuvre, on attend toujours de savoir ce que vous avez à dire de notre époque. Vous aimez bien parler, je veux dire, du temps présent à travers vos oeuvres. Et dans ce cas-ci, vous vous aventurez dans un thriller psychologique, ce qui est un peu nouveau pour vous. On vous avait habitué plutôt à quelque chose de parfois un peu plus léger et avec une aisance impressionnante pour décrire comment les taux se rassèrent autour de Blanche, jouée par Virginie Ifira, piégée dans la toxicité insoupçonnée de son mari. Jouée par Melville Poupard. C'est raconté sous une forme d'un long flashback, un retour en arrière. C'est adapté du livre d'Éric Renard. Comment avez-vous découvert ce livre? Et pourquoi l'avoir adapté? Alors, comment j'ai découvert le livre d'Éric Renard? Éric Renard, je l'ai rencontré il y a 15 ans dans un festival qui s'appelait Paris Cinéma, qui n'existe plus aujourd'hui. On était tous les deux membres du jury. Et il était venu me voir en me disant, bonjour, je m'appelle Éric Renard. Éric Renard, j'ai adoré votre film. À l'époque, j'avais fait que La Reine des Pommes. Donc, j'étais très flattée de rencontrer un spectateur de La Reine des Pommes. Et puis, on a sympathisé. On s'est assez bien entendu. Donc, ensuite, j'ai suivi comme ça son travail de loin. Et quand est sorti en 2014 L'Amour et les Forêts, j'ai tout simplement acheté le livre. Je tournais, moi, Marguerite et Julien. Et le soir, quand je rentrais dans mon petit appartement, je me plongeais dans cette lecture terrassante. Et j'avais vraiment l'angoisse comme de lire un thriller, quoi. Et en faire mon livre, j'étais impressionnée par la description de cette emprise et de la violence de ce personnage masculin. Et aussi, j'y ai projeté, enfin, j'y ai fantasmé un film à faire qui serait un thriller psychologique. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais d'autres projets en tête. Et puis, les droits étaient pris. C'était un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Donc, beaucoup de gens ont voulu l'adapter. Mais c'était un livre difficile à adapter. Et à chaque fois, ça ne se faisait pas. Et en fait, moi, à un moment donné, ça a été le bon moment parce que les droits étaient disponibles. Parce que j'avais rencontré Audrey Diwan, avec qui j'avais joué dans son premier film. Et puis, on avait parlé du livre. On était assez d'accord sur la puissance de l'œuvre. Et donc, je m'étais dit, tiens, si je devais l'adapter, ce serait avec elle. Parce que j'ai rencontré Virginie Fira, avec qui j'avais tourné aussi comme actrice. Et donc, j'ai été assez bouleversée par son talent. Et je m'étais dit, tiens, ce serait l'héroïne parfaite pour ce film. Enfin, un petit concours de circonstances comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, il était temps de le faire. J'avoue, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai quand même été faire quelques recherches. Et dans le livre, tout est raconté à un écrivain. Alors que dans votre cas, vous décidez de raconter d'une façon assez précise dans le point de vue de Blanche, le point de vue de la victime. C'était, je veux dire, c'était votre première grande décision. En lisant le livre, en disant, je dois m'intéresser à cette femme qui est meurtrie. En fait, on va le dire, qui vit une relation moureuse très intense. Et qui découvre, au cours de sa relation, à quel point elle devient victime de son propre amour. C'est important pour vous, je veux dire, de donner ce point de vue et de vous coller à Blanche. Oui, oui, c'était important et essentiel. C'est-à-dire que, bien sûr, ce qui m'a plu aussi dans le livre d'Éric, c'était son sujet. C'est-à-dire celui de la violence, de la domination, de l'emprise. Je trouve que c'est important de pouvoir parler de ça aujourd'hui dans un film, sans en faire un film à sujet. Et donc, c'était important pour moi que l'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'être victime de cette situation. Et j'avais envie vraiment qu'on soit dans la tête de cette femme. Qu'on comprenne que le piège, il se referme petit à petit sur elle. Qu'elle ne le voit pas venir. Qu'elle n'a pas les mécanismes de défense qu'il faut. Parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas comme ça. Et qu'elle est... Parce qu'elle est idéaliste. Parce qu'elle pense que les choses vont s'arranger. Parce qu'elle est saine. D'un coup, elle se retrouve dans une espèce de mécanique qui la dépasse. Et qui est celle d'un homme possessif, jaloux, fou, violent. Qui l'aime comme un trophée. Et qui, à un moment donné, ne veut pas qu'elle lui échappe. Et c'est vraiment le principe, en fait, qui pousse au féminicide. C'est-à-dire que les hommes qui tuent leur femme. Parce que c'est souvent quand même des hommes qui tuent leur femme. À un moment donné, ne veulent pas qu'elle leur échappe. Et donc, le meilleur moyen pour qu'elle n'échappe pas, c'est qu'elle n'existe plus. Et donc, j'avais vraiment envie de raconter la genèse d'une histoire. Avec, vraiment, en observant de façon très clinique, ce mécanisme de la manipulation. J'aime bien le mot clinique parce que c'est effectivement ce qu'on ressent en regardant votre film. Parce qu'effectivement, Blanche, prof de littérature, au début du film, célibataire, sans enfant, qui vit avec sa soeur et sa mère. Et on sent une relation amoureuse entre ces trois personnes. Et là, tout d'un coup, lors d'une fête, elle retrouve un ancien camarade de classe. Elle est charmée par ce Grégoire, l'amoureux. Très beau jeu de mots. En passant. Et là, elle tombe follement amoureuse. Au début, pas de vis cachée. Puis on le dit très bien. Pas de mensonge, vérité, vérité. Et le conte de fées laisse place à l'enfer. Et votre film est vraiment un parcours mental. Complètement. Et c'est ce qui, pour moi, est la force du film. Parce que oui, on peut en parler des féminicides. Ça reste que c'est un thème qui est souvent abordé. La toxicité, aussi amoureuse, elle est souvent abordée. Mais là, vraiment, on vit. On vit, je veux dire, tout le désarroi. La honte, aussi, que porte ce personnage. Bien sûr, oui. Et ça, pour moi, c'est la plus grande force de votre film. Oui, oui. C'est vraiment un film qui est très mental et qui est très... Oui, qui raconte... En fait, ce que je trouvais intéressant dans le livre, c'était la question de la parole qui se libère. C'est d'une femme qui raconte à quelqu'un. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais garder. Je voulais aussi garder l'idée des sœurs jumelles, qui est aussi dans le livre. Sauf que dans le livre, elles ne sont pas monozygotes comme dans mon film. C'est des sœurs qui ne se ressemblent pas. Moi, je voulais que ce soit la même actrice qui jouait deux rôles. Enfin, tout ça fait que j'ai construit le film vraiment comme une cartographie mentale de cette femme complètement fracturée petit à petit et qui apprend à recoller ses morceaux intérieurs et, en fait, qui organise son évasion. Bon, vous avez parlé, bien sûr, du personnage de Blanche et de Rouge et joué par Virginie et Fira. C'est probablement faux ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il y a seulement elle qui peut porter ce rôle. Tellement, je veux dire, qu'elle est à la fois... C'est une actrice qui dégage beaucoup d'empathie. Complètement. Qui a une très grande finesse dans son jeu où un simple regard nous permet, je veux dire, d'être dans l'exaltation et par la suite dans l'horreur. Vous l'aimiez? Oui, c'est... Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'amoureux dans votre façon de la filmer. Oui, d'abord, j'aime mes acteurs quand je les filme. C'est très important. Enfin, c'est même essentiel. Je veux dire, on ne peut pas filmer quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, j'aime magnifier mes acteurs. J'aime les filmer. J'aime les aimer. J'aime les regarder et les rendre le plus beaux possible. même dans la monstruosité, comme Melville, quand il le fait dans le film. Mais Virginie, c'est vrai que j'ai été assez subjuguée par elle, par sa plastique, sa beauté, son empathie qu'on a systématiquement quand elle joue dans un film. On aime ses rôles. On aime ses personnages. Je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime passionnément son métier. Et ça se sent quand elle joue. Et je crois que c'est pour ça que les gens l'aiment autant. C'est vraiment son endroit d'épanouissement, je crois, d'être actrice. Elle est vraiment prodigieuse, quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment écrit le film pour elle. D'ailleurs, je lui ai offert le livre. Vous aviez déjà en tête ? Oui, oui, vraiment, en fait, quand j'ai décidé de faire le film, je me suis dit, c'est avec elle que je dois le faire. Donc, je lui ai offert le livre, juste avant le confinement. Je ne savais pas qu'on allait être confinées. Et en fait, tout s'est arrêté. Du coup, elle a pu lire le livre assez rapidement. Et elle m'a écrit en me disant, Valérie, effectivement, je pense qu'il y a un film à faire avec ce livre. Et ça m'intéresse. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écrire pour elle. Et puis ensuite, elle a lu le scénario qu'elle a beaucoup aimé. Je me souviens, elle m'avait écrit. J'ai envie de jouer toutes les scènes de ce film. Donc, ça m'avait beaucoup touchée. Et elle a toujours été là. Toujours, elle n'a jamais... Parce que quelquefois, il y a des acteurs qui s'engagent et puis qui se désistent des projets. Tout ça, ça m'était déjà arrivé. J'avais eu déjà ça. C'est très dur, ça. Et Virginie, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui porte les films avec vous. C'est vraiment une partenaire impeccable. Exemplaire. Oui. Vous avez mentionné que la parole se libérait dans votre film. C'est vrai. Mais cette parole, elle est traversée par un corps. C'est le corps aussi qui se libère. Parce que oui, elle tombe follement amoureuse de elle. Vous filmez les corps. Et là, c'est comme si, un jour, elle reprenait possession de son corps. Donc, c'est important pour vous, je veux dire, que la caméra colle à ce corps. Et que oui, le film soit bien sûr mental à travers son point de vue. Et la façon qu'elle le raconte. Mais c'est également un film très physique. Bien sûr. C'est un film très physique parce que c'est un film qui raconte aussi une passion physique. Et il la possède aussi physiquement. C'est quelqu'un qui sait comment lui donner du plaisir. Et il fallait que les scènes soient vraiment sensuelles entre eux. Les scènes d'amour. Qu'on comprenne que c'est un amour qui est à la fois physique. Et d'ailleurs, petit à petit, c'est par là qu'il va l'abîmer le plus. C'est en la traitant de bonne sœur. En étant de plus en plus méprisant envers sa sensualité. envers son image. Cette femme qu'il a adulée. Et là, d'un coup, il l'a salie en fait en étant vraiment méchant. Et en la dévalorisant. Et c'est par son corps qu'elle va retrouver possession d'elle et qu'elle va renouer avec sa confiance en ayant cette histoire avec ce personnage de David qu'elle rencontre dans une forêt. Et ça, c'est vraiment un des points très importants dans le livre que j'ai gardé. Pratiquement à l'identique. C'est un peu plus court dans mon film. Mais finalement, proportionnellement, dans le livre, ça revient au même. C'est vraiment l'idée de cette bouffée d'oxygène, en fait. Et avant la replonger dans l'enfer. Et vraiment, quand on lit le livre, on sent la même chose. C'est-à-dire cette bouffée d'oxygène, on est heureux qu'elle ait vécu ça, quoi. Et ça arrive au milieu du film. Et il y a toute une poésie visuelle qui est associée aussi à ce David où là, les platines, la platine visuelle du film se transforme où finalement, on se retrouve presque dans un genre de rêve où la réalité devient rêvée dans son cas un peu fantasmée. C'est une libération. Est-ce que c'est vos scènes préférées? En tout cas, moi, c'était mes scènes préférées, personnellement. Juste au niveau de la façon que vous jouez avec les couleurs, vous jouez avec la texture. En fait, je n'ai pas de scènes préférées. Moi, j'adore aussi la scène de Barbara où il lui chante, qui est magnifique. On voit toute la perversité de l'homme qui la séduit. Il sort ses charmes de serpent pour la reconquérir alors qu'il a été démasqué. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, oui, ça fait partie des scènes fortes du film, je crois, ce moment avec David dans la forêt parce qu'on est dans quelque chose de complètement irréel et en même temps, on le ressent. On le vit avec elle. Donc, c'est assez magique, en fait. Vous mentionnez qu'il y a un moment où Blanche découvre la vraie personnalité de seul amoureux. Et là, on n'a pas le choix. On pense à Hitchcock. Dans cette façon, je veux dire, d'appréhender le suspense. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup? C'est quelqu'un qui vous a inspiré? Oui. Parce que la démarche était près d'Hitchcock. Bien sûr. On ne veut pas tout mentionner, mais elle le découvre dès les premières minutes. En fait, c'est la 23e minute qu'on découvre qu'il y a Anguille-sur-Roche parce qu'il y a un mensonge. Bon, encore là, on ne veut pas expliquer la scène. Oui, oui, c'est vrai. Et par la suite, il nous reste 75 minutes. On se dit qu'est-ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est comme ce qu'on mentionnait tantôt. C'est tout l'ordre mental. Mais pour moi, c'était un Hitchcock. Oui, oui. C'est le principe de... Version féminine. Mais c'était Hitchcock qui disait ça, je crois qu'il disait si on sait que la bombe est sous la table, on a peur. Si on ne le sait pas, on n'a pas peur. Donc là, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit, attention, il y a une bombe. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand est-ce que ça va exploser? Qui va y passer? Qui, quoi, comment? Tout ça dans une maison et tout ça. Donc, évidemment, Hitchcock, c'est le maître de ce suspense, en tout cas, de ces choses comme ça où il nous tient en haleine par sa mise en scène très précise, très simple, d'ailleurs. Et évidemment que ça a été une référence pour moi, bien sûr. Et pour moi, il y avait d'autres références. Il y a un clin d'œil à Jacques Demi. Oui. Après, il y a le cinéma de Romer, il y a le cinéma de Jacques Demi, bien sûr. Parce que vous redonnez un rôle à Marie-Rivière. Oui, Marie-Rivière, oui. Et là, je me dis, ah ben tiens, effectivement, les premières minutes avec ces plages de la Normandie nous rappellent un peu le Romer. Mais j'ai une grande passion pour Marie-Rivière que je trouve, d'abord, être une très belle femme. Je trouve ça très beau de voir des actrices vieillir. C'est une femme qu'on a connue dans les films de Romer, qui a été légérie de Romer, d'Éric Romer. Et aujourd'hui, elle a ce visage avec le temps qui est passé. Et elle est magnifique. Et c'est vraiment une grande actrice, Marie-Rivière. Dans le film, je savais qu'elle apporterait une poésie, qu'elle apporterait son âme à elle. Une douceur. Une douceur. Elle est bouleversante dans le film. Et là, je viens de faire un film avec elle aussi pour la fondation de l'abbé Pierre, qui est un film publicitaire, mais qui est comme un court-métrage avec Vincent Rottier et Marie-Rivière. Et vraiment, elle joue une femme qui est à la rue. Elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une grande actrice. Donc j'étais très heureuse de pouvoir la filmer. Je l'avais déjà fait tourner dans ma série « Nona et ses filles » où elle jouait la mère du 18e, où elle était très drôle. Mais donc, j'aime bien m'entourer de gens que j'admire et souvent bienveillants. Vous apportez une très grande attention au choix des couleurs dans votre film. Dès le départ, blanche et derrière, genre de mosaïque, très coloré. les vêtements qu'elle porte sont colorés. Il y a toujours un agencement. Et là, je repense à Romère. Romère, je veux dire, était un réalisateur impeccable pour pouvoir entrecroiser les relations entre les gens à travers les vêtements, à travers les couleurs. Encore là, c'était pour vous important dès le départ d'avoir cette relation à la fois avec votre costumière, votre directeur photo, et que les couleurs viennent par nous révéler aussi les personnages, le choix des vêtements, le choix des couleurs. Oui, oui, c'est un film, c'est un travail d'équipe de faire un film. Alors moi, je suis un peu le chef d'orchestre, mais j'aime bien que les gens... On peut être un chef d'orchestre sans s'arrêter à certains détails. Alors que dans votre film, tous les détails sont importants. Oui, mais ça c'est sûr. Ah non, mais pour moi, un film, tous les détails sont importants et notamment les détails esthétiques en fait. C'est-à-dire que les choix des voitures, c'est écrit dans le scénario que c'est telle voiture et telle voiture. Enfin, c'est très précis en fait. Sur ces choses-là, je suis très précise, c'est vrai. Je sais exactement comment sont habillés mes acteurs. J'en parle avec la chef costumière, mais j'ai quand même une idée précise des costumes et tout. Et tout s'écrit en fait. Les décors s'écrivent, enfin, tout s'écrit pour l'histoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le sens juste des choses pour le film. Et les cadrages. Parce qu'aussi, dès le début, on filme de très près les personnages, on est dans très, très gros plans et la caméra parfois se retire pour nous laisser respirer en tant que spectateur, mais encore là, elle se rapproche toujours des gens, on les suit. Comment c'est s'organiser un peu votre travail avec votre directeur photo? Alors, c'était la première fois que je travaillais avec Laurent Tangy et ça a été vraiment une entente parfaite, c'est-à-dire que on a une sensibilité très proche en fait, donc c'est quelqu'un avec qui on ne se parle pas beaucoup mais on se comprend parfaitement. Et donc, je lui décrivais ce que je voulais et Bing, il savait exactement comment le formuler. Je ne sais pas comment dire, c'était assez étonnant ça. Mais est-ce que votre découpage technique est très, très précis? Pas du tout, ah non. Ah non? Je ne fais jamais de découpage. Ah non? Non. Vous laissez toute la place? Voilà, j'ai une idée. Non, non, c'est-à-dire que je ne découpe pas à l'avance. Je découpe le jour même. Ah oui? Le matin, j'arrive, je dis, on va faire ça comme ça. OK. Mais je ne le prévois pas à l'avance. Ah, ça fait que ça prend un directeur photo aussi qui aime travailler dans le vertige. Oui, c'est ça. Mais tous les gens qui travaillent avec moi travaillent dans le vertige. Ah oui? Personne ne sait exactement ponteuse parce que c'est toujours la même qui montre vos films. Oui, c'est un peu la même chose. Elle appelle ça le grand chamboule tout, c'est-à-dire que je réécris tout, tout le temps. Donc, je chamboule les choses beaucoup, oui. Et pourtant, lorsqu'on regarde votre film, il a l'air tellement... Il est très précis. Très précis. Mais parce que j'organise un chaos. À tous les 10 minutes, on voyait des gens qui pouvaient décrire finalement un segment. Oui. Mais c'est précis en même temps. C'est une façon de travailler qui est... Oui, c'est ça, j'organise le chaos. Il y a un problème. Non, parce que Maxime, généralement, j'ai comme tendance parfois à étirer les entrevues. Ah! Ça y est, c'est fini? Et là, il me rappelle toujours la lor en me disant Guy, il ne nous reste que deux ou trois minutes pour pouvoir terminer. Donc, voilà. On parlait, bien sûr, du montage. On parle un peu aussi des choix de vos vêtements, du DOP, les lieux. Ah bien oui. Alors ça, les lieux, c'est très important. C'est très important parce que lorsque Blanche se retrouve, on se fait organiser de cette façon-là et qu'on la kidnappe et qu'on l'amène dans une nouvelle maison, et là, les huis clos, même l'organisation de la maison, je veux dire, avec ce grand escalier qui fait qu'il y a des allers et retours, c'est important de pouvoir arriver qui va créer un univers clos où il n'y a aucune voie de sortie. On ne peut même pas s'isoler. Et en fait, le seulement où elle peut s'isoler, c'est quand elle va prendre une douche. Et encore. Oui, c'est exactement ça. Quand j'ai vu cette maison, j'ai su comment j'allais mettre en scène mon film, en fait. C'est exactement ce que j'imaginais avec une circulation comme un labyrinthe, avec ses escaliers qui montent, cette mézanine, qui en même temps rappelle la maison aussi où ils se rencontrent au début. Ça a été un vrai choc, cette rencontre de maison. Oui. Maxine l'a dit, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en continuer à en parler encore et encore. Nous vous invitons bien sûr à voir le film de Valérie Donzillé, L'arbre et les forêts. L'amour et les forêts. L'arbre et les forêts. J'en ai trop de titres. Ça, c'est un autre film, je crois. L'arbre et les forêts. Oui, c'est exactement. C'est mon inconscient qui vient de parler. Donc, L'amour et les forêts qui était présenté bien sûr dans le cadre de Cinémania et qui prend l'affiche également à Montréal le 24 novembre. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous.